Matin très difficile pour Jawed, quand j'ai été le réveiller, il était pas bien, franchement il était pas bien, il me disait qu'il avait mal partout, franchement il était vraiment, vraiment, vraiment dans le mal. Voilà donc du coup là on va à la salle et on va pas pour faire n'importe quoi, on va à la salle pour faire tout simplement Insanity les potes. Ça a été ma séance la plus dure, vraiment ça a été ma séance la plus dure. Bon j'ai mal fait les choses mais une chose de sûre c'est que j'ai vraiment bien 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 sué. Bon voilà on s'est habillé, on va aller justement aujourd'hui faire une petite activité sportive. J'ai décidé de lever le pied avec Jawed parce que c'était peut-être un petit peu trop intense pour lui. Donc aujourd'hui journée très light. Après le téléski c'est quand même un sport qui nécessite vachement d'utiliser ses bras. Comment tu penses que ça va se passer ? Bah j'ai hâte parce que moi c'est la première fois que je fais ça et puis on verra bien ce que ça va donner arriver là-bas mais je pense que ça pourrait être quelque chose d'épique. Ouais je pense que ça va être drôle. Aujourd'hui ça va vraiment être une journée light. Quand on va rentrer à l'appart je sais pas ce qu'on va faire. Avec Jawed on avait prévu de faire une vidéo, en gros je sais pas vous avez dû voir sur les réseaux sociaux, on avait fait une photo un petit peu conne avec Jawed dans le caddie pendant qu'on allait à Carrefour. En fait l'idée c'était qu'on voulait faire cette photo pour la miniature d'une vidéo au Fortnite tous les deux. C'est vrai qu'on se connaît quand même depuis un moment et on a toujours pas fait la moindre vidéo au Fortnite et ça c'est quelque chose, faut y remédier. Faut y remédier. Donc écoutez, on va prendre la route et puis direction Les Riposes, une base de nautique. Musique Musique Bon nous voilà arrivés donc à Les Riposes. On va aller justement payer notre petite entrée pour justement faire du téléski. Regardez, il y a des gens qui sont en train de justement en faire à l'instant, regardez, voilà en gros le téléski c'est ça, des câbles qui vous tirent, voilà c'est aussi simple que ça, donc franchement j'ai hâte d'en refaire parce que moi ça fait très longtemps que je n'en ai pas refait, et j'ai hâte de voir comment Jawed va se débrouiller, alors bien entendu Jawed toi tu vas pas faire, voilà toi tu vas faire comme le mec il fait là, regarde tu vois la planche là, toi tu vas faire ça. Mais c'est encore plus dur ? Non 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 c'est plus facile justement, ça c'est plus facile. D'accord. Allez vas-y go ! Alors tu te sens comment ? Ouais je suis en train de flipper frère. Sérieux ? Je suis genre je suis en train de m'imaginer s'il n'y a pas des crocodiles ou un truc comme ça, vous avez vu la mer ? Tu sais j'ai regardé trop de films comme ça tu sais, t'as des gens qui achètent des crocodiles à l'étranger, après ils se reproduisent et après ils les mettent dans les lacs ces fils de... Non t'inquiètes, t'inquiètes. Bon, là t'as ton petit gilet pare-balles, il dit son petit gilet pare-balles, c'est normal. C'est de Fortnite. Ecoute, là on va nous donner les consignes de sécurité, après tu vas choisir ce genre de choses, tu vas te prendre ce genre de choses, tu vas te mettre à genoux dessus, et tu mettras le scratch par dessus toi, et en fait c'est parti. D'accord, ok. Surtout, ne tire pas sur le fil, laisse-toi tirer par lui, mais ne tire pas dessus. D'accord, ok. Force personne hein, mais c'est prononcé par ce support là, c'est ce qu'il y a de plus simple. Le tour ça dure 2 minutes 30, du coup avec cette planche là en 2-3 départs tu comprends très vite l'accoup du départ et le parcours, les virages, on a 5 virages à respecter, à chaque fois t'as 2 bouées oranges, tu passes entre les deux. Avec cette planche là on comprend très vite le système, et puis bah on a un système où on peut s'arrêter dès le premier tour si ça se passe bien. On passe dans les bouées blanches, on lâche la corde avant les bouées oranges, et puis on passe à autre chose. Ça te va pour ça ? Ouais. Allez, on va aller dehors pour que je t'explique, ça va être plus simple. Ok. On se dirige en se penchant à droite, on passe entre les deux bouées, et tu vas voir qu'après ça va te tirer sur la gauche, donc l'idéal c'est d'anticiper cette direction en se penchant déjà à gauche, en passant les deux. Donc c'est à droite, et à chaque fois que tu passes les bouées, un petit peu à gauche. T'as pas l'air rassuré mec. Eh, j'ai amené des gamins en centre de loisirs, ils avaient 12 ans, ils en faisaient mec, donc t'as pas à se passer. Nickel. Tu sais nager, Joël ? Oui, ça va. Bah voilà, t'as fait plaisir. Comme un hippopotame. Ensuite, coude sur ta planche quand on te donne la corde au départ. Position de départ, coude sur la corde. Laisse-toi porter, hein. La position que le mec t'a donné. Plus accroute, plus avachible. De toute façon, ça part. Ah non, c'est la suite. Ouais, du premier coup ! Premier tour du lac, là. Franchement, ça fait kiffer. Ça faisait longtemps que j'avais pas refait du téléski. Et franchement, c'est un gros gros kiff. Par contre, Joël a eu un souci, c'est qu'il est tombé avant le premier virage. Et je sais pas, bizarrement, il est resté accroché à un des tremplins, là-bas. Donc je sais pas s'il avait peur de nager, je sais pas du tout. Je vais attendre qu'il revienne pour avoir un petit peu son ressenti. Mais euh... Ouais, bizarre, il m'a dit qu'il savait nager. Mais voilà, il restait accroché au tremplin, comme s'il savait pas super bien nager. Putain, je viens de rater une de ses figures. Dommage que je l'ai pas filmé. Donc je vais attendre qu'il revienne, et puis euh... Puis je vais voir ce qu'il en est. Comme ça, après, il pourra aussi filmer un de mes départs. Histoire qu'on voit un petit peu commencer de partir avec un monoski. Mais en tout cas, ça fait kiffer, il fait beau. Et franchement, c'est un gros gros kiff. Oh Jawed ! C'est quoi le souci ? Alors... Jawed vient de dire qu'il a eu une crampe, c'est pour ça qu'il a pas pu revenir. Euh... Je le connais le Jawed, je le connais. Quand il s'agit de faire un effort, c'est pas le... C'est pas le premier. Alors est-ce qu'il raconte un mytho pour stopper ? On va voir ça. Bon, en tout cas, on va essayer de le... Le persuader et retourner, quoi. Eh ! Ça fait mal, Karim ! Ça fait mal où ? J'ai eu une crampe, j'imagine, j'ai failli me noyer, mec ! Mais n'importe quoi ! Eh, j'emmène des gamins de 12 ans en centre de loisir. Ouais, bah, moi, j'suis pas... T'es capable de le faire ! Eh, tu sais que... Eh, je vais te dire un truc. C'est pas pour passer du beurre. Mais déjà, t'as réussi à partir du premier coup. Ouais, c'est ça, j'ai failli... Non, la tête de ma mère que t'es partie du premier coup, j'ai jamais... Enfin... J'ai rarement vu quelqu'un qui a réussi à partir du premier coup. Donc, reste pas sur un échec au premier pelage. Non, non, Karim, non, non. Au moins que t'arrives à faire un tour ! Non, je te jure que non. Non, j'ai juré, je le fais. Mais t'as vu ? T'as vu comment t'es pas combattu ? Hein ? Non, ça s'est trop mal passé. J'ai eu une crampe là. Elle s'est déclenchée là, ça s'est calmée. Elle est revenue là. Et ensuite, elle est revenue au bras. C'est pour ça que j'ai... Ça s'est déplacé de partout. Ouais, j'arrivais même plus à nager. Non, 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 j'arrivais plus à nager. T'es fou. Bon, petit départ maintenant avec cette planche. Donc, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de fixation. En fait, il faut juste poser ses pieds là. Et en fait, il y a une substance dessus qui fait que ça accroche. Je vais faire juste un départ parce que clairement, je ne m'amuse pas si je suis tout seul à pratiquer. vu que Jawed Flick Saras, il ne veut plus y retourner. Donc, voilà. Dernier petit départ et puis on va rentrer pour la maison. Bon, voilà les amis, cette séance se termine. Franchement, c'était un gros kiff. Je pense que j'y retournerai. J'y retournerai peut-être avec Todio quand il viendra. Ou même avec Ipec. Donc là, on va rentrer. Définitivement, on rentre. Le temps était vraiment, vraiment, vraiment mignon. Donc, du coup, c'était vraiment un pur plaisir. Donc, voilà les potes. Petit tour en skate. Ça fait plaisir avec le beau temps. Là, Jawed est encore dans la voiture. Moi, j'ai sorti le skate du coffre pour pouvoir faire un petit tour. Franchement, ce petit skate est très stylé. Franchement, je vous le ferai découvrir demain. Demain, on a prévu avec Jawed de faire une petite vidéo justement à propos de ce skate. Et franchement, il n'est pas comme l'autre skate que j'ai pu avoir. C'est-à-dire un gros, gros skate. Là, celui-ci est vraiment, vraiment très, très fin. Et du coup, il se transporte plus facilement. Et il est quand même plus agréable au quotidien. Et voilà. Ça sera la vidéo de demain. Regardez le petit skate qui est là. Donc, ça sera la vidéo de demain, les potes. Ça va être drôle à mon avis de voir Jawed justement en skate. Ça va être vraiment un gros, gros, cool. Un gros, gros kiff, je veux dire. Ça sera vraiment trop cool. Ça sera un gros, gros kiff. Donc, voilà. Cette journée s'achève. On va rentrer, se prendre une collation. Parce qu'il faut savoir qu'on n'a pas vraiment bien mangé depuis. Parce qu'on avait trop de choses à faire. Donc, petite collation. Et ensuite, je ne sais pas ce qu'on va faire. Franchement, là, ça sera vraiment freestyle.